Monsieur le conseiller général, madame le maire, madame la société d'académie, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les membres de la communauté enseignante, mesdames et messieurs les officiers militaires, chers élèves, chers lycéens, chères lycéennes. 90 ans ont passé depuis la fin de la première guerre mondiale et cette guerre garde encore dans notre coeur, dans notre mémoire nationale, une résonance particulière. Cette mémoire bien sûr elle est le patrimoine de tous les français, de toutes les familles qui ont compté parmi elles un combattant de la grande guerre. Il suffit de voir les monuments aux morts de nos villages, il suffit de voir aussi la pyramide démographique de la France au 20ème siècle, pour se rendre compte à quel point ça a été une hécatombe. Mais cette guerre elle fait aussi partie du patrimoine européen qui appartient à nos alliés, les lanciers belges, les thomis britanniques, les kozaks russes et puis à nos adversaires d'alors, les hulans allemands, les grenadiers autrichiens. Et durant plus de 4 années, ils se firent face dans la boue visqueuse et gluante, mais les deux sangs et deux morts des tranchées qui s'allongeaient tout au long du front. Et puis cette guerre elle est enfin une partie du patrimoine mondial. Celui des armées d'Afrique, dès 1914 à Rossignol, des troupes d'Asie au chemin des Dames, des marines d'Amérique au convoi de Bois-Belleux, des fantasiens canadiens à Vimy, des soldats d'Australie et de Nouvelle-Zélande à Villers-Bretonneux. Ils étaient venus après de longs jours de voyage, parfois des antipodes, pour être précipités dans ce chaudron infernal qui se déroulait dans des pays qu'ils ne connaissaient pas. dans des lieux qu'ils n'auraient sans doute même pas situés sur la carte de la planète. Et ces hommes venus de tant d'autres continents que l'Europe ont consenti à un sacrifice incroyable. Ça varait difficile à comprendre aujourd'hui. C'est pourtant grâce à l'intervention d'Allier, comme cela se reproduit dans le cadre du second conflit mondial, et bien que ces guerres ont pu être gagnées et arrêtées. Aujourd'hui, il reste le souvenir, on est tous là pour en témoigner, la mémoire que nous devons entretenir, même si certains, pour certains d'entre vous, cette guerre 14-18 est difficile à comprendre. Ça n'était pas un conflit idéologique, comme le second conflit mondial, et c'est une guerre du 19ème siècle, si l'on considère finalement que le 19ème s'arrête en 1914 et s'écroule en 1918. Mais c'est cette première guerre mondiale qui permet de comprendre la seconde, et puis la situation de paix dans laquelle nous vivons depuis plus de 60 ans. L'Europe, c'est un privilège incroyable. Nous sommes nés, je suis nés, vous êtes nés, chers élèves, dans une Europe en paix, et c'est un bien considérable. Aujourd'hui, il reste aussi l'hommage que nous devons aux morts, à tous les morts. Et je voudrais donner une touche un peu plus personnelle à mon intervention, parce que dans ma famille, on a toujours beaucoup parlé de ce premier conflit mondial. Mon grand-père était médecin à Verdun, en 1916. Il était également poète et écrivain, et je voudrais juste vous lire un poème qu'il a écrit sur les morts. Ils sont morts pour leur patrie, fauchés dans la griserie et l'ivresse du succès. Morts pour des gloires diverses, les martyrs des camps adverses, les germains et les français. Leurs yeux creux n'ont plus de haine. Côte à côte, dans la plaine, ils reposent en beauté. Morts dans la même hécatombe, ils sont dans la même tombe, dans la même éternité. Ce poète s'appelait Roger Courteau. Quelques mots sur les troupes. Les troupes, qu'elles soient alliées ou ennemies à l'époque, étaient principalement composées d'hommes jeunes. Ils paraissaient âgés avec leur moustache, mais ils avaient à peu près le même âge que nous, confiés l'un d'entre vous, après avoir regardé quelques photographies aux coloris sépia, photographies qui sont souvent demeurées dans les albums de famille. Et le seul souvenir de l'un de ces 93 noms inscrits sur le monument aux morts aux élèves de votre lycée en témoigne également. J'y associe celui des enseignants et du personnel de Victor Duruit, qui eux aussi ont donné leur vie de 1914 à 1918. Et ce souvenir, vous avez voulu le maintenir en vous réunissant, en nous réunissant tous ce matin, membres de la communauté éducative, officiels, personnalités, afin de partager ensemble un moment de remerciement pour toutes ces vies données, pour qu'on soit aujourd'hui ce que nous sommes. Et je voudrais remercier très sincèrement M. le proviseur Daud, mesdames et messieurs les enseignants, Mme Dugoste et les élèves de la classe de seconde, qui nous ont lu tous ces témoignages tellement émouvants. Soyez en remercie ou du fond du cœur, Mme l'instructrice d'académie aussi, parce que vous répondez ainsi, de la façon la plus précise qui soit et la plus honorable qui soit, à ce qu'un lieutenant-colonel canadien, John McRae, écrivait dans un poème appelé Flanders Fields, les chants des Flandres. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau, auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. A vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Grâce à vous, ni les coquelicots, ni les bleuets, qui sont nos fleurs du souvenir, ne se faneront au champ d'honneur. Je vous remercie.